Le secteur sanitaire, on s'était dit, de toute façon, pendant que tout le monde était en confinement, il était malvenu d'envoyer des malades en Europe, ou même des autorités. De toute façon, nous n'avions qu'un choix, c'est vivre ou mourir chez nous. C'est clair. Moi, en tout cas, j'exculais si jamais j'avais le Covid de me faire transporter. Ce n'est pas possible. Donc, la question sanitaire doit être prise au sérieux. Le relèvement du plateau médical est devenu un impératif. Je dis toujours qu'il faut les réformes qui accompagnent ces efforts que nous allons faire sur le plan sanitaire. Il faut une réforme de la gestion des hôpitaux au Sénégal. Nous mettons les moyens qu'il faut. Mais il faut que cette question aille en même temps que les équipements. On ne peut pas encore mettre 500 milliards pour rester dans le même système. Ou on ne peut même pas retracer le malade qui passe. Ce n'est pas possible. Il faut une informatisation du circuit du malade. Il faut qu'il y ait, en tout cas, les réformes. J'attends toujours le ministre de la Santé qu'il me revienne. Parce que moi, je dis, je ne bouge pas tant que je n'ai pas les éléments de réforme. Donc, pour le moment, la balle est dans votre camp. Quand vous serez prêt, je validerai le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada